bonjour à tous et à toutes ici htgd 76 gaming on se retrouve pour une petite vidéo sur king of fighters all star pour mon bilan ce que j'ai quand même réussi certains objectifs donc voilà vous montrer où j'en suis au niveau de la collab et vous dire aussi bas le bilan un total parce que tout n'est pas parfait voilà on va commencer bien sûr par mon ma boîte donc voilà j'ai 5 étoiles la chenille nostalgie vous l'avez déjà vu dans les dans les vidéos précédentes enfin moi kouma et 5 étoiles tout juste ce matin je viens d'avoir 5 étoiles où on reste encore trois niveaux mais on se va sur au fur et à mesure et le bison 5 étoiles pour moi l'objectif au niveau invoquer les personnages c'est bon je m'arrête là je n'invoque plus sur les portails le rio ne m'intéresse pas du tout au final je suis moins hypé par ce personnage là le luxe et pareil aussi et la chenille nostalgie je pense que d'ici la fin de la collab puisque elle elle n'est pas dans les portails d'invocation mais sur le portail spécial vous pouvez avoir des cartes d'options et tout ça vous pouvez je pense à la fin de la collab l'avoir trois étoiles on peut acheter des packs mais je vous le déconseille fortement voilà je vais vous montrer vite fait parce qu'on mais bulle de son port qui ne sont pas optimales il me manque une carte de même deux cartes au niveau de cette chenille là j'ai mis ce set là mais j'ai déjà farm et les 7 gratuitement vous voyez via le mode histoire pour les chenilles donc voilà moi je suis content j'ai toutes les cartes mais malheureusement il me manque encore pour le akuma mais ça c'est encore une autre histoire donc voilà un petit peu alors pour le rio j'ai les cartes là mais je pense qu'il me manque une carte spéciale j'ai mis un 7 7 chenille et il me manque une carte option pour le luc c'est pareil il me manque une carte spéciale là le stuff j'ai mis un stuff recommandé donc voilà c'est pas le truc à faire en cartes options il me manque une au niveau de akuma j'en ai aucune carte spéciale il me manque une carte de 7 1 pour avoir son 7 franchement c'est la galère et en carte d'option il me manque une de chez lui aussi voilà c'est vraiment assez galère bisous j'ai aucune carte spéciale aussi ça me fait rager et lui par quoi j'ai mis le 7 2 yori parce que halloween qui est pas vraiment pas mal sur lui c'est pareil une fois le set aussi j'en ai aucune et en cartes options chez les deux sachets de la chance d'avoir les deux et pour terminer on a la chenille de street fighter 2 voilà j'ai aucune carte puisque les deux cartes sont sur la chenille nostalgie donc il faudra que j'en récupère encore d'autres pour la mettre sur ce personnage là le 7 c'est pareil il me faut j'ai les sept de chenille donc je peux mettre ce que je mets et voilà pareil là en carte d'option c'est pareil j'en ai aucune des deux donc voilà parce que je voulais dire tout est mis sur la chenille nostalgie au niveau comment s'appelle des pc ne regardez pas ça parce que j'ai pas encore vraiment optimisé toutes les cartes vous allez voir qu'il ya des cartes qui ne sont pas éveillés d'ailleurs faut que je commence à me mettre donc voilà il vient d'éveiller ces cartes là pour pouvoir gagner beaucoup de pc parce que là quand vous voyez que je suis en cinq étoiles normalement je devrais être à 135 140 150 mille jouais j'ai vu des mecs qu'ils avaient autant de pc parce qu'ils avaient vraiment évolué beaucoup de cartes pas forcément le quart de la de cette carte de la colab mais franchement avec d'autres alors attention pour en arriver là j'ai dû quand même mettre un petit peu d'argent dans le jeu allez moyennement on va dire j'ai acheté suis à 4,99 ici et au final je me suis déjà décidé à acheter suis à 49 euros 90 parce qu'il y avait 4000 rubis il y avait des cartes de sélection aussi vous avez trois multi à l'eau choix sur le portail volume 1 ou volume 2 que ça soit les personnages oua aussi en carte de combat donc franchement là vous avez des singles ici il y avait cinq singles là dedans donc ça les vaut franchement ça les vaut les 50 mâles voilà ensuite au niveau du portail enfin des portails sur le portail celui là j'ai fait une petite j'ai fait une rotation complète et là j'en ai continué une jeune des marines mais j'ai fait une connerie et j'en ai fait sept voilà mais j'irai pas plus loin cela je vais la laisser comme ça les cartes support ici il n'y a aucun des personnages qui m'intéresse en sachant que la chenille nostalgie se trouve sur le portail volume 2 voilà là j'en ai fait 8 ici au niveau de ce portail là j'ai fait deux rotations complètes je l'ai terminé ce matin c'est pareil j'arrête dessus je n'en vaut plus dessus il me restera le support la carte support donc là je suis à 110 invocation 110 invocation ce qui est à ce je suis à 11 multis il me reste encore 9 multis non mais peut-être moi il manque que 4 multis c'est vrai c'est pas pareil comme le portail d'invocation de personnel normal il me manque 4 multis et ensuite je pourrais choisir les cartes que je veux voilà et c'est vrai qu'il y en a certains qui me manquent quoi les manques 1 à kouma mais malheureusement voilà j'aimerais bien avoir une carte spéciale pour lui ainsi que pour le bison donc voilà quand même j'ai eu tu quand même pas mal invoqué donc en tout ici là deux petits ça me fait 40 invocation la 10 plus les 7 ça fait ouais ça fait ça fait 57 plus encore l'autre portail de support de cartes donc voilà j'ai quand même quand même pas mal invoqué dessus alors on va aller maintenant sur ce qui m'a déçu énormément lors de cette collab ce sont les événements je trouve qu'il ya des événements qu'ils ont été mal gérés qu'ils ont été voilà qui était très très mal géré alors il ya l'événement du dd où vous deviez lancer les dés à un espèce de jeu de loi qui s'est terminé au bout d'une semaine cet événement là je trouve que ça s'est terminé beaucoup trop rapidement il aurait fallu faire un système de roulettes pour avancer un petit peu la dent et en faire au fait au fur et à mesure que vous invoquez vous allez vraiment terminé cet événement là trop facilement donc voilà c'est très très court excusez moi au niveau de cet événement là cet événement là malheureusement je trouve que c'est trop trop mal fait parce qu'en fait vous voyez par exemple vous avez des activités ici ça se termine en une dans la journée même là ici malheureusement au niveau de la salutation basse est limité à dix fois par jour donc vous pouvez pas aller plus loin le tour show d'avènements d'éléments donc ça fera que que je fasse donc on reste encore 50 récupérer la salle des éléments aussi c'est pareil les quatre dames les quatre dames vous en faire que quatre maximum trois font gratuits enfin trois qui sont disponibles une qui est en publicitaire et le restant faudra dépenser des rubis donc les rubis on a de ça quand même pour invoquer donc voilà c'est ce qui vous permet de choper des doublons de la chenille street fighter 2 donc c'est pour ça que je pense qu'on va pas aller plus loin que trois étoiles avec elle à la fin puisque vous ne pouvez pas l'invoquer autrement voilà c'est vraiment assez dommage dans cet événement là il ya il faut choper des jetons les jetons vous les faites quand vous détruisez la voiture la voiture peu importe le score peu importe la vitesse que vous faites vous ne pouvez en avoir que 3 par jour 3 je trouve comme ça en sachant qu'il en faut 35 pour ça pour ça pour ça pour ça non ça c'est faudra des doublons de la chenille nostalgie mais je trouve que voilà après j'ai fait une connerie parce que j'achetais ça pour je sais plus combien et j'avoue que ça c'était une grosse connerie pour de ma part parce que c'était 15 je crois et j'aurais dû quand même les garder donc j'ai fait une quand même une grosse boulette alors cet événement là c'est un mille dix jours mais par contre pour la boutique d'échange il faut il faut combien il faut encore 17 jours choix pour essayer de les choper donc en plus voilà le jeu est toujours aussi lent peu importe qu'on joue sur blue stats ou même son téléphone portable le jeu c'est une catastrophe ça rame sa lag c'est chez c'est vraiment désolant donc là vous voyez 17 jours donc en fait c'est vraiment n'importe quoi ensuite ici c'est lié vraiment quand vous éveillez vos personnages puis vous les éveillez plus vous récupère les ressources dont des rubis les rubis c'est entre le palier 4 et le palier 5 bon voilà c'est pareil si vous n'avez pas de chance vous ne pourrez pas récupérer les ressources là dedans ici un nouveau challenger est là donc ça c'est par rapport au mode histoire donc le mode histoire vous fait toujours le facile et le difficile et ensuite vous pourrez récupérer sans brebis chaque jour le match de rêve est une catastrophe complète c'était un très très bon concept au départ voilà c'est une très très bonne idée de permettre aux joueurs de pouvoir essayer enfin pas essayer mais de pouvoir utiliser tous les personnages des collabs passés voilà vraiment c'est un pur bonheur en plus il n'y a pas les éveils n'y a pas les trucs si oui il ya peut-être des éveils sur cela mais malheureusement c'est termine par la stabilité du réseau en plus j'ai vu que par exemple sur mon téléphone je pouvais pas jouer avec des utilisateurs pc donc par exemple moi j'ai une très très bonne connexion mais je tombe des fois avec des gars qu'ils ont 180 ms ou des trucs comme ça non seulement sa rame sa lag et des fois les persos disparaissent ou des fois ça ça fait cracher carrément le combat donc voilà une très très bonne idée au départ mais un jeu qui n'est toujours pas stable depuis la sortie de la collab c'est vraiment une catastrophe complète on espère que ça reviendra mais on verra comment les développeurs vont se débrouiller mais ça serait bien qu'ils remettent ça à chaque collab ça ferait vraiment plaisir mais vraiment pitié s'il vous plaît essayer de vraiment stabiliser votre jeu parce que c'est vraiment une catastrophe complète la voie des arts martiaux est vraiment deux donjons donc en fonction des personnages que vous allez avoir vous allez pouvoir monter les donjons qui sont plus ou moins difficiles au fur et à mesure tous les cinq niveaux vous allez pouvoir avoir 400 rubis voilà 400 rubis donc je crois que dans le total je crois qu'il ya 3400 ou peut-être 4000 rubis à la fin donc vous avez deux donjons donc voilà voilà je suis au niveau 41 ici donc voilà donc ça c'est pas mal parce qu'on a des ressources on a des rubis on a pas mal de choses on a des des marteaux on a aussi je pense des ressources d'éveil donc ça ce mode là je valide détroit la voiture je vous en ai parlé franchement c'est pas intéressant enfin si c'est intéressant mais trop long à faire pour pouvoir récupérer tout dans la boutique d'échanges là-bas qu'ils ont arrêté bien comme de varier avec peut-être un china kouma à un bison putain putain excusez-moi j'ai dit un bon mot tout pendant un bison éveillé un truc comme ça ou maléfique voilà comment l'essence street fighter ex tout plus ou je ne sais plus quoi sur playstation donc c'est vraiment dommage après c'est tout ce qui est à vocation donc vraiment au niveau des événements je trouve que c'est très très moyen alors moi mon bilan général je vous le dirai c'est moyen si je n'avais pas obtenu les cinq étoiles pour akuma la chemnie nostalgie et pour le bison j'aurais vraiment trouvé le la colab vraiment décevant alors moi je rejoint l'avis de l minot je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo il fait beaucoup de vidéos sur king of fighters et toutes choses si je suis d'accord avec lui que en fait je pense que ce qu'il y en a sur cette colab là c'est capcom qui a décidé de ça parce que franchement on les aura pu mettre à ken master dans le mode histoire vous allez affronter les trois boss de chadalou comme par hasard celui qui a des griffes donc là c'est chai ouais c'est chai je crois c'est chai ou je sais plus comment il s'appelle non c'est pas choi enfin je sais plus comment il s'appelle le petit avec qui ressemble à freddy kruger qui a des griffes il remplace vega le boxeur vous avez les vidi de king of fighters je crois 94 qui remplace bah tout simplement balarogue voilà et pour sa gâte bas c'est joe higashi donc franchement ils auraient pu faire des efforts scénaristiquement en mettant des personnages de street fighter pareil le choix est discutable au niveau de luc il y en a qui le trouve pas mal ça a pu mettre un ken master ouais bon après bon ça a fait vraiment un portail assez bizarre avec plutôt je sais plus comment s'appelle ce genre de personnage si c'est des chocans ou des chocans des voilà des passagers martiaux donc ça a fait akuma ken et rio ça n'a pas été trop trop normal voilà mais néanmoins je pense que le choix aurait pu être meilleur mais bon voilà et puis c'est vrai que c'est un petit peu chaud d'avoir des doublons de personnages par exemple deux fois chenny bon il ya eu des collègues dans par le passé qui était pire que ça au niveau des doublons avait moins deux trois versions mais bon ça remplissait votre box mais c'est vrai que ça nous empêchait comme d'avoir des personnages qu'on voulait quand même voilà tout le monde arrive quand même de certaines collabs au final quand ça arrive c'est passe les personnages que vous voulez forcément après il ya aussi bison je pense que ça a été meilleur d'être un personnage bs tout comme akuma qui aurait dû être un personnage bs là on sait qu'on y sont introduits des personnages ex il y en aura peut-être dans le futur moi je pars du principe que le personnage ex on sait que sur les street fighter il ya des versions ex enfin une street fighter ex et peut-être pour ça qu'ils ont implémenté les versions ex après peut-être ils vont peut-être mettre d'autres personnages par rapport à ça mais voilà donc voilà mobile en général à la fin de la collab je ferai une petite vidéo pour vous montrer si j'ai eu vraiment toutes les cartes spéciales des personnages que je voulais les cartes de combat des sets et tout ça et après on va fermer vraiment la parenthèse au niveau de cette colère parce que je ferai beaucoup 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 de vidéos mais vraiment on va s'arrêter sur ça et ensuite bon je moi je crois encore des vidéos news sur le jeu s'il y aura des périodes où vous pouvez récupérer des rubis gratuitement donc ce sont les rubis en temps limité je ferai une vidéo je ferai des publications sur les réseaux sociaux aussi et bien sûr s'il ya les reruns de personnages ps les personnages ps sont très puissants il est très très important d'essayer de les choper ainsi que certains personnages ss comme kiyo yori et tout ça il y en a d'autres aussi et peut-être éventuellement aussi ciel de futurs collabs donc je pense qu'il y aura peut-être une nouvelle collab qui va arriver peut-être juillet ou septembre donc on sait pas c'est quoi à ce moment là je vous en informerai dans la description de la vidéo je rappelle je mettrai le lien de la chaîne de el nino c'est une chaîne et c'est une excellente chaîne il fait des super tuto il a aussi sa chaîne twitch aussi mais ça vous irait directement sur sa chaîne youtube pour avoir le lien est aussi dans l'espace des commentaires de votre côté comment s'est passé la collab à dix jours de la fin est ce que vous avez eu les personnages que vous vouliez est ce que vous les avez éveillé que ce que vous vouliez est ce que il a fallu dépenser un petit peu d'argent quand même pour arriver à une certaine pitié et peut-être certaines choses et donner votre avis aussi sur cette collab qu'est ce que vous en pensez en général ainsi que sur les événements je vais vous laisser je vous dis bonne fin de matinée bon appétit passer un très très bon week-end et bonne vacances à tous les scolaires qui sont de la zone b voilà je vous laisse ciao ciao